Allez, on est reparti pour la diffusion du match en direct. Excusez-nous, on a eu un petit souci de connexion. On est passé par une autre connexion qui, je pense, est plus fiable. Donc, voilà, on est passé par un partage. Je suis navré, Cass, j'ai vu que tu me parlais. Oui, on a eu un petit bug. On est au second étage, donc la Wi-Fi ne passe peut-être pas totalement, mais on est présent, donc sans problème. Et le match vient de commencer. Je te demandais juste, Cass, tout simplement, si tu sais quel lien il y a, s'il y a un lien pour voir le match. Comme ça, je le mettrai sur une autre chaîne. Dans tous les cas, je vois que le match commence dans cinq minutes et on va essayer de trouver un lien. Celui qui en a un, n'hésitez pas à nous le donner. OK, il n'y a plus de bug. Je suis parti en partage, donc je suis en 4G. C'est beaucoup mieux que la Wi-Fi. La Wi-Fi, on est loin, on est au second étage. Donc, non, c'est merci, Cass, pour le retour. Et au top, c'est bien. Alors, hop, donc, et pour te… Hop, voilà, ça, c'est parfait. OK, pas de souci, Cass. Dès que tu vois, n'hésite pas. Et pour la peine, petit cadeau pour toi, Cass. Tu as dû remarquer, à toi de jouer. Alors, au niveau du match. Donc, toujours cinq minutes du match à 18h. Moucron, Lean, pour ceux qui ont loupé le début. J'aimerais bien vous savoir. Donc, voilà, super, t'as vu. Surprise, Cass. On a notre première modératrice. À la base, je devais être le modérateur et les spectateurs ici. Les spectateurs, les commentateurs, pardon, ici. Mais Cass, je délègue ce travail. Et comme ça, donc, je te laisse les clés de la modération avec plaisir. Ça va t'en faire des métiers de modérateur. Pas mal, hein ? Alors, concrètement, par rapport… C'est gentil. Merci, en tout cas, Cass. On va essayer de trouver, donc, un lien, donc, par rapport au match. Alors, je suis en train de regarder en même temps. Souvent, c'est sur les pages Facebook, si je ne me trompe pas. Donc, on va essayer de regarder sur Facebook. Alors, on va essayer sur le site de Moucron. Je crois que c'est Moucron. Comment ça s'appelle, Moucron ? Merci aux participants. Je vois qu'on est quatre participants. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ont loupé le début, on essaie de trouver, donc, un lien par rapport au match. Donc, hop. Mais c'est vrai que je suis sur la page, donc, actuellement, du Royal Excel Moucron. Et même sur leur site, il n'y a rien du tout. Il y a la conférence de presse qui a eu lieu ce matin pour leur achat. Suivez le match en direct sur nos réseaux. D'accord. Donc, je vois que sur la page Facebook du Royal Excel Moucron, pardon, il y a le match théoriquement. N'hésitez pas à partager le live aussi. Oui, vous pouvez partager notre live. Comme tu dis, Cass, il faut peut-être attendre le début du match pour tout simplement voir le live. Donc, on va rester sur la page. Donc, je vous rappelle, c'est un huis clos concernant Moucron-Lille. Et c'est assez étonnant, tout simplement, parce qu'il y a déjà certains matchs qui se font avec des spectateurs. Donc là, comme Paris, Paris-Le Havre, si je ne me trompe pas, il y avait 5 000 spectateurs. Là, je pense que c'est parce que c'est en Belgique. Donc, tout simplement, il n'y a pas de spectateurs et on va être sur un huis clos. Mais les prochains matchs français, je pense qu'on va être encore sur les 5 000 spectateurs, sauf s'il y a changement du gouvernement. Notamment, je vois qu'il y a eu des changements du gouvernement par rapport au commerce pour le port du masque. Donc, peut-être, les stades vont être aussi de nouveau impactés. Moucron, donc, c'est vrai que Casse, c'est un club de Ligue 1 belge. Pas si mauvais que ça, parce qu'ils sont en milieu de tableau en Belgique, même si le championnat n'est pas très fort. Ils peuvent se défendre contre Lille. Voilà. Alors, je reprends un peu les pronostics. Donc, on avait une victoire pour Lille ici, victoire pour Lille et une victoire pour Moucron. Donc, voilà. Donc, il faut bien un mouton noir. Moi, j'ai dit 2-1 pour Moucron. 2-1 pour Moucron ? OK. Pour moi, je vois une victoire de Lille. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore les compos. On n'a pas grand-chose, en fait. Mais je vois mal, pour le premier match de Lille, de voir une défaite. Ça m'étonne. Et je crois que j'ai vu Renato Sanchez venir en battant son corps. Ah, oui. Et on va qu'en s'opportuner. Alors, on verra bien si Renato Sanchez est présent. Je vais refaire un petit tour, tout simplement, sur le Facebook, voir si on est à 3 minutes. N'hésitez pas à commenter. Oui. Pour les personnes, je vois qu'on est 7 participants. Ne soyez pas timides. N'hésitez pas à dire bonjour, à vous faire voir et surtout, à mettre le petit pouce bleu qui va bien avec. Ça nous fera vraiment très plaisir, surtout pour les enfants. Donc, on a commencé pour Lille. Pour la petite anecdote, pour ceux qui nous suivent, on habite à 4 km de Lille. Donc, ça nous a fait plaisir de faire ce premier match. même si ce n'est pas un énorme match. Ce n'est pas le Real Madrid-Barcelone. Ce n'est pas donc... C'est un match amical. C'est un match de préparation. Merci pour ton pouce bleu, Cass. Donc, ce n'est pas un super match, mais c'est un match qui nous tient à cœur. Un guillois contre un petit derby européen. Comme je dis, on espère beaucoup de buts. On espère avoir les notifications de buts parce que, comme je disais au début, on n'a pas grand-chose comme information. Donc, sachez que, pour ceux qui veulent voir le match d'après ce qu'on a pu lire, même si on souhaite vous garder pour commenter ce match, vous pourrez voir le match en direct sur la page Facebook de Moukron. Donc, Moukron, d'après ce qu'il est noté en publication, le Royal Excel Moukron, exactement, va donc mettre en streaming le match. Donc, à 18 heures. Donc, il nous reste une minute. Et je vais confirmer ça avec vous. Et si c'est le cas, on verra ça ensemble et on pourra partager. Voilà. Donc, je vois également sur cette page que les Amis Benj sont très contents de ce nouveau partenariat. suite à l'achat de Lille, donc, Moukron a été acheté par Lille. Et donc, je pense qu'il va voir un peu comme Monaco a fait avec le cercle de Bruges. Ils vont s'échanger des joueurs, apporter des jeunes ou voilà, pour les faire tout simplement jouer. Ça sera pas mal. Des jeunes Linois pourront jouer pour Moukron et peut-être vice-versa. J'ai vu que Lille allait jouer aussi contre Courtret. Oui, tout à fait. Lille allait jouer contre Courtret. Ils sont prêts pour battre des équipes bêtes, d'après ce que je vois. Après, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, concrètement. Mais Courtret, donc... Deuxième. Deuxième du Clat. Après Moukron. OK. Donc, d'après ce que j'ai vu, oui, donc, après le match de Moukron-Lille, on sera sur un... Comment dire ? Un Courtret-Lille et un Anderlecht-Lille. Donc, vraiment, Lille ne joue que contre des équipes belges pour la préparation, donc, pour information. Et on essaiera de faire les lives du Portugal. Nous partons au Portugal bientôt. Donc, on fera les lives Courtret-Lille et Anderlecht de Lille en direct du Portugal. Comme ça, on va donc faire tous les matchs de Lille à notre plus grand plaisir. Et... Alors, super à jeu. Le match, donc, comme je disais, il peut être visible pour information sur la page Facebook de Moukron. Et normalement, il est disponible dès maintenant. Il est 18h, donc 18h03. Voilà. Nous, on n'a pas le lien. Je suis désolé. Et donc, je vois Quentin, ils disent qu'ils font un stage en Pologne. Tu parles de Lille qui font un stage en Pologne ou pas ? Dis-moi. Alors, donc, on est en train de regarder super à jeu s'il y a, donc, si ça fonctionne, s'il y a quelque chose sur la page de Royal Excel Moukron. Lille fait un stage en Pologne. Je ne le savais pas. Merci. Je ne savais pas. Ceux qui ont trouvé le lien pour Moukron.ly qui n'hésitent pas de le dire parce que nous, on le cherche et on ne le trouve pas. Même sur la page Facebook, ils l'annonçaient et on ne le voit pas pour l'instant. Donc, on va essayer de commenter dans le vent pour l'instant. Je suis navré pour ceux qui sont là. mais voilà. Donc, si quelqu'un a trouvé le lien pour Moukron.ly, normalement, il devrait être sur la page de Moukron, sur l'Excel Moukron sur Facebook et pour l'instant, on va vérifier. Donc, allez, on vérifie. Je vois qu'il y a un lien mais est-ce que c'est le bon ou est-ce que c'est de la pub comme d'hab? Non, non, ce n'est pas le bon lien. Alors, Moukron, Moukron. Alors, pour ceux qui ont le lien, n'hésitez pas à faire part aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, Thomas, c'est vrai que tu es sûr de ton information parce que sur la page Facebook, de Moukron, il est noté que le match sera diffusé sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux m'informer où tu avais cette information qui ne sera pas diffusée vraiment? Je sais que dans les RMC Sports et tout ça, c'est sûr qu'il n'est pas diffusé vu ce petit match mais pourtant, sur Facebook, il annonçait la diffusion. Tu me confirmes? Uniquement un live tweet? Ok. J'aurais pensé qu'ils auraient fait comme hier le cercle de Bruges sur leur page. Ils ont mis en streaming le cercle de Bruges Monaco. Donc, diffusé par écrit peut-être. Ok. Peut-être. Donc, je suis en train de vérifier et je vais vous dire ça tout de suite. on va donc de nouveau sur la page. 1-0 pour Lille. Oh bah, Xeca, tiens. But de Xeca. On confirme un but de Xeca. Allez. Qui est-ce qui avait dit Xeca? Ouais. Ton joueur, il est parti, il a déjà marqué. But de Lille. Merci Hugo. Merci pour l'information. Donc, pour ceux qui voient les buts, on peut me confirmer par où vous avez ces informations. Super. Comme ça, on ira se mettre sur ça également parce que je vois sur Foodscore, il n'y a rien du tout. Match en direct, je ne vois pas. Donc, super. S'il y a un but de Lille. Donc, but de Lille, Twitter du LOSC. Super. Merci Clément, ça fait plaisir. On va aller sur le Twitter du LOSC alors. Nickel. Merci pour cette info. Merci beaucoup Clément. Oui, le portugais. Merci Mathieu également. Seulement par écrit. Ok, merci les gars. Merci beaucoup. Dommage que ce match n'est plus mis comme ça. Donc, voilà. Allez, c'est sur un pénalty. Sur un pénalty, c'est sur un pénalty. Zeca, il tira les pénalty. Bah oui, c'était Ozyman qui tira les pénalty l'année dernière ? Je ne sais plus. C'est Bamba, je pense. Bamba, c'est vrai, il en avait loupé. C'est vrai, je me rappelle qu'il en avait loupé. On était même au stade. C'était un mec, je dis bien. Bon, bah allez. Allez, but de Lille sur pénalty, but de Zeca. Merci les gars. Allez, 1-0. Boum. Eh ouais. Principalement Zimène, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et j'ai dit 2-1. 2-1. Bon, t'inquiète pas pour ça. Lille ne lâchera rien. Pour ceux qui sont sur le live, on est une vingtaine. Est-ce qu'il y en a des abonnés du LOSC ? Est-ce qu'il y en a dans la région qui nous regardent ? Est-ce qu'il y en a qui vont reprendre l'abonnement parce qu'il y a eu des avoirs de faits par le LOSC ? N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous allez reprendre l'abonnement ou bien si vous étiez abonné. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Et donc, 1-0 pour le LOSC. Donc, pénalty tiré pour Zeka. Super. Allez. Alors, donc, Teddy Alexou, comme on l'a dit malheureusement, le match n'est pas diffusé. Tu peux le suivre sur Twitter. Voilà. Donc, n'hésite pas à aller sur le Twitter du LOSC. Il est diffusé avec des messages, des publications, mais il n'est pas diffusé en live. Clément, abonné pour les 22 matchs Ligue 1 plus Europa League. Tu vas te régaler, Clément. C'est bien joué. Nickel. Hugo Dubois, j'habite à Bordeaux avant Lille, mais comme j'ai l'occasion de, je remonte voir le match ou comme l'année dernière, je me suis allé à Chelsea. donc, je m'en rappelle. Donc, Lille-Chelsea. Tout à fait. Et donc, Mathieu, je suis belge et abonné au LOSC, mais malheureusement, je ne veux plus prendre l'amour, je n'ai plus le temps avec Lille. Ah, malheureusement Mathieu, dommage, dommage. Et donc, Belge, mais plutôt pour Lille que pour Moukron. Alors, tu habites où en Belgique, Mathieu ? Alors, Quentin, donc, Club 2020, des matchs en diffusion. C'est un petit match, Quentin, c'est pour ça. Ça peut arriver, ça peut arriver. C'est un petit match, donc ça dépend peut-être de Moukron, tu sais. Donc, après, au moins, on a le Twitter qui permet de suivre ça, mais bon, ça arrive. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a mis sur le Facebook de Moukron. Oui, c'est ce que je vois sur le Facebook de Moukron. On va les revoir. Sur la dernière publication, il y a un gars qui a mis un lien du match. On va vérifier. Et Cass, merci pour cette information. Donc, on va tout de suite sur le Facebook. Dans les commentaires. Oui, j'ai vu ça. Dans la dernière publication, on regarde. Alors, hop, Live Saucer, Moukron, on va vérifier si ce n'est pas un lien bidon. Ah, je connais très bien Mathieu Warneton. je connais très, très bien. Je suis allé sur le lien. Je pense que c'est bidon. Ça va être un lien bidon. C'est publié par un Ida Maë. Ça met Life Saucer, mais je pense que non. non, pour moi, ça ne marche pas en tout cas. Bref. Moukron a été officiellement racheté, Quentin. Tout à fait. au niveau du lien, comme je disais, pas de lien. En tout cas, on n'a pas trouvé de lien. S'il y en a un, qui en a un, n'hésitez pas. Mais le mieux pour suivre les buts, c'est donc le Twitter du LOSC. À chaque but, le LOSC publie une notification. Merci aux supporters qui m'ont informé de cela. Dès qu'il y aura un but, n'hésitez pas à le dire si vous le voyez en premier. Oui, j'ai vu Quentin, tout à fait. Ils ont mis les photos de l'office de l'église du rachat de Moukron par Lille. Tout à fait. Ça fera des bons petits jeunes qui vont aller là-bas jouer à Moukron et vice-versa. Allez, on va retourner sur le Twitter. Au moins, ils commencent bien, les dogs. Un petit pénalty au bout de la troisième minute. Ça commence bien. Un petit pénalty. Super. Donc, 1-0 pour ceux qui ont loupé le but. Je vais le mettre Lille. On va le mettre dans l'or parce que c'est à Moukron. Moukron, ça ne veut rien dire. Non, ça peut être une poussade, un tirage de maillot. Maintenant, les pénalty vont vite, notamment avec la barre. Comme hier, le pénalty, Neymar... Là, c'est normal. Là, c'est normal. Neymar fait des faim jusqu'au bout et à la fin, il fait presque un tir, un rap de terre, tout doucement. Ils sont très difficiles à arrêter, les pénalty de Neymar. Il attend la dernière minute pour tirer Neymar. Et donc, salut Robin. Ça va ? N'hésite pas à aller boire, Nathan. On va éviter de te perdre en direct. Allez, donc, hop. Récato, malheureusement, le match n'est pas diffusé, comme je disais tout à l'heure. Donc, la seule façon de le voir, c'est sur le Twitter du LOSC. Non, ils sont timides, casse, c'est pour ça. Non, pas moi. Robin, pour information, on commente le match, le match Moucron, Lille. Et donc, Jojo, comme je disais, il n'y a pas de diffusion du match, c'est un petit match. Donc, alors, Robin, donc là, on est hors sujet, concrètement. et en plus, il a 9 ans, donc je pense que ce n'est pas trop sa tasse de thé pour le moment. D'autre part, donc Jojo, comme je disais, on ne regarde pas le match, on ne peut pas, il n'est pas diffusé, donc c'est sur Twitter, sur le Twitter du LOSC. Donc, pour rappel, 1-0 pour le LOSC, but de Zeka sur, s'ils avaient parlé d'un stream, mais il n'est nulle part, Robin, nulle part. On a essayé, il devait donc être, donc on va essayer de taper LOSC Moucron sur Google, mais ça ne donne rien. Je vais essayer, Caz, de nouveau. Caz, Logames, on pensait avoir le streaming, donc pour information, on suit le match sur le Twitter du LOSC, et c'est pour passer un beau moment. Après, si par exemple, tu as d'autres informations à nous donner, n'hésite pas, n'hésite pas à nous donner des informations, Logames, avec plaisir, sans problème. À la base, le match devait être diffusé, c'est pour ça qu'on avait fait ce live, étant lillois, et malheureusement, il n'a pas idée de diffuser, donc il y a juste le Twitter du LOSC qui met les luttes. On va essayer de le trouver, mais pour information, il y a beaucoup de pubcas où ils mettent Moucron, Lille, mais c'est des faux liens, c'est des faux liens, ça ne marche pas. Salut TN, allez le LOSC également, il gagne 1-0. Merci Quentin pour la compo, donc c'est Léo Jardin au but, il y a la défense, Pied, Fonte, Innocenti, Renildo, au milieu il y a André, Benjamin André, Xeca, MP Mélé, Liad, Kogala, et Capita. Ok. T'as vu, Renato Sanchez, il est peut-être en vacances, comme tu dis, après, ils font jouer beaucoup de jeunes également, donc il y en a qui ne sont pas encore revenus. Moi je pense que Renato va avoir sa place cette année. C'est vrai qu'il jouait pas mal, il jouait pas mal. Il y a un placement, c'est Célique, Célique, c'est ça, Célique. Sur les ailes. Ouais. Alors vérifie, toujours un zéro pour le LOSC, donc pour ceux qui me demandent encore, donc on peut suivre les buts du LOSC, ou de mon compte, sur le Twitter du LOSC, donc c'est la seule manière qu'on a vu de trouver la diffusion du match, c'est sur le Twitter du LOSC. Ouais, Jojo, c'est vrai, peut-être ça va changer, peut-être que Lille va jouer contre Courtret, et il va jouer également contre Anderlecht, donc peut-être qu'ils vont diffuser ces deux-là. Je comprends pas pourquoi ils diffusent pas celui-ci, je comprends vraiment pas pourquoi ils diffusent pas Moukon. Peut-être, peut-être, il y a peut-être une radio de LOSC, je ne sais pas. Là, ceux qui ont la réponse, n'hésitez pas à commenter. Et même Jojo, c'est vrai qu'hier, Paris Saint-Germain a joué contre Vébreu, donc une équipe belge, et il y avait la diffusion, et sur Béline en plus, donc j'ai regardé ça, et ça fonctionnait très bien. Mais là, aucune diffusion de Moukon Lille, c'est étonnant. Vraiment étonnant. Je pense que Béveren, ils sont littéralement belges. Non, je pense que c'est en ligne. Alors, je regardais sur le Twitter du LOSC, et c'est sur, je pense, le Twitter du LOSC que Quentin a dû voir le 11 de départ, donc c'est bien ça. Donc, Léo Butte, en défense, Pied, Fonte, Innocenti, Renéldo, au milieu, Benjamin André, Zeka, MPBD, pardon. Après, je ne connais pas, donc je ne sais pas si c'est milieu ou attaquant, Liadj, Kobolan et Capita. Donc, toujours un zéro, et donc, on est sur exactement 15 minutes de jeu. Voilà, donc c'est dommage, le jour, je confirme. C'est dommage, mais bon, que veux-tu ? Ça aurait pu être sympa de voir le premier but, donc, le premier but, pardon, le premier live, le premier match de préparation en direct, ce serait cool, mais bon. Je revérifie ce que dit Quentin, ce n'est pas le LOS qui a repris Moukron, mais c'est mon entreprise. Moukron n'est pas un club satellite, Moukron a un partenariat avec le LOS pour mettre des joueurs à disposition. D'accord, ok, merci pour l'info, Quentin. Donc, comme ça, on a information. Appelle Christophe Galtier, Robin, avec plaisir. Si tu as son numéro, elle demande pourquoi il ne met pas le live là. Ce serait bien d'avoir les images. Ouais, donc, point positif, c'est ce que je disais, Moukron, ils pourront faire tourner les joueurs. Ouais, c'est Lopez qui a dit ça, Quentin. Non, mais je pense que c'est pour avoir des jeunes disponibles avec les blessures, etc. Donc, au moins, ils auront toujours la main d'oeuvre, on pourrait dire ça ainsi, pour faire tourner pour les petits matchs en Ligue 1, peut-être. C'est qui, Lopez ? C'est le président ? Ouais. Allez, donc, toujours un zéro. Normalement, on est à 17 minutes de jeu s'ils ont commencé à l'heure. C'est un peu bête de dire ça, mais bon, on ne le sait pas s'ils ont commencé à l'heure. Je pense que oui, parce qu'il y a eu un pénalty dès la troisième minute, donc, ils ont dû commencer à l'heure. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez un live, mais bon, je pense que c'est perdu d'avance à trouver un live à 17 minutes, c'est qu'il n'y en a pas du tout, sinon on l'aurait déjà trouvé, je pense. Alors, Émilie, malheureusement, comme je disais, il n'y a pas de diffusion d'images. Pour avoir les buts et les compos, il faut aller sur le Twitter du LOSC. Et là, vous avez donc les informations. Donc, 1-0 pour le LOSC, but de Zeka sur pénalty à la troisième minute. Et c'était une faute sur Capita, c'est ça ? Est-ce que je ne me trompe pas ? C'est ici. Je crois qu'une faute sur Capita il était notée. Je crois bien, je vérifie. Alors, donc, voilà, Capita obtient un pénalty. Voilà, c'est ça que Zeka transforme à la troisième minute. Allez Lille, Code Talks. Avec plaisir. Merci pour ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera plaisir à mes enfants. Il y en a un qui est parti. Le poids s'est tout fait, donc je vais aller lui demander d'aller boire de l'eau. On va éviter de faire un drame en direct quand même. Voilà, donc super, allez Lille. Cass, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. On a cherché, il n'y a rien sur Facebook, il n'y a rien sur YouTube. Il n'y a que le Twitter de Lille et peut-être le Twitter de Moukron, on n'a pas vérifié, mais le Twitter de Lille nous suffit concrètement. Merci pour les pouces bleus, on est à 5, c'est super pour tout simplement le premier live. pour ceux qui ont suivi un peu, je réponds juste à Zamzam avant, même Nantes est en direct. Et oui, je sais, malheureusement. Je ne comprends pas du tout pourquoi Moukron Lille n'est pas en direct, Zamzam, je ne comprends pas. Il y a eu un loupé quelque part, ils étaient plus focus dans le rachat de Moukron peut-être et ils ont mis tout l'argent sur le rachat de Moukron et ils ont oublié la diffusion du match. Heureusement, pour ceux qui veulent avoir un petit lot de réconfort, le Twitter du Lost et vous avez donc les buts et les compos. Bon, tu crois que Nathalie va revenir pour aller voir de l'eau ? Il a eu tout là et on a un troisième acolyte qui est là normalement pour ceux qui sont arrivés mais il n'est pas là. Le Logan S, même filmé avec un iPhone, sympa, il faudrait trouver quelqu'un qui est dans le stade qui filme avec un iPhone mais vu que c'est à huis clos, c'est difficile à part demander à Gatier de filmer avec son téléphone et de m'envoyer des images. À le Twitter de Moukron donne les infos aussi. Super, merci Mathieu. Donc, le Logan S continue donc à part avoir quelqu'un dans le stade mais c'est à huis clos qu'il filme et qu'il m'envoie ça avec plaisir mais il n'y a pas de solution. Surtout que le premier match de Moukron était difficile sur leur chaîne, les abdames. Bah oui, c'est ce que je disais. Il fait son frimeux. Bien joué, Romain. Ouais, bah que veux-tu ? Quand on est entraîneur du LOSC, bah on fait son frimeux. En parlant du LOSC, j'ai eu la chance, plutôt mes enfants ont eu la chance d'aller au domaine de Luchin. Ils ont eu toutes les signatures des stars. Bon, presque tous. Presque. Il y en a qui faisaient des frimeux. Il y avait des frimeux, je pense. Renato, il n'a pas eu le signe. Il a fait sa star. Ouais, mais le truc que j'ai dit, c'est une signature que je n'ai pas eue. J'étais gardien avant, méniant. Il avait une conférence de presse et il est parti avant tout le monde. Bon, arrive. Alors, on va y aller de nouveau au domaine de Luchin. Voilà, donc, il n'y a pas de souci. Le mec de Twitter, si tu trouves, le gamme, si tu trouves le numéro du mec de Twitter qui est dans le stade, je veux bien. Et tu me le donnes et je l'appelle. et il me fait un partage de vidéos, il me fait ce qu'il veut et je vous donne l'information avec plaisir. Allez, donc, merci en tout cas aux 22 participants qui sont là, ça me fait plaisir. C'est un coup de goût. Je suis désolé d'avoir un match sans images à commenter. J'aurais voulu, mais je suis content aux 21 personnes qui sont là. C'est vraiment assez gag. Commenter un match sans images, c'est top. Il fallait que ça arrive. On est des chats noirs dans tous les cas. Donc, on n'est pas étonnés. C'est vrai. Quand on parait sur Paris contre une équipe de 7e division, c'est l'équipe de 7e division qui va gagner. Et vice-versa. quand c'est Mathieu, ils ne vont pas gagner. Moucron touche la barre sur Coufran. Ton équipe a fait marquer. Donc, presque égalisation de Moucron. Merci Mathieu. Donc, j'ai 10 pouces bleus. Oui, dans tous les cas, ça c'est Malat. Malat est un ami qui l'aiment bien avoir beaucoup de pouces bleus. Faites au mieux. On est 24 participants. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour les enfants. Ça fait plaisir. Et donc, je vous rappelle, merci pour le 7e pouce bleu, celui qui vient d'arriver. Merci beaucoup. D'accord. Quentin, merci pour le lien. Donc, il y a un lien avec les actions détaillées. Super. Merci, Quentin. Je vais vérifier ça. Et tu l'as, Quentin, tu les as trouvés où ? Tu as trouvé où le lien avec les actions détaillées, s'il te plaît ? Sur Twitter ou ailleurs ? Parce que je suis actuellement sur le compte de Vilosque de Twitter, il n'y a rien du tout. pas d'image car les aspects tactiques rentrent en jeu. Tiens. Dis-moi en plus, ça veut dire quoi, Téienne ? Dis-moi. Pas d'image car les aspects tactiques rentrent en jeu. Sur Google, Quentin ? Merci. Merci de ta réponse. Ça va, Nathan ? Ça va, Nathan ? tu peux. Ben alors, c'est quoi cette toux ? C'est quoi ? On ne va pas te perdre quand même. Il y a un match à commenter. D'un coup, ça arrive. Ben, ça arrive, c'est une quête de toux. On est 27 sur le live. Je rappelle pour ceux qui viennent nous suivre, on est 28 actuellement sur le live. Pour ceux qui recherchent la diffusion de Moukron Lille, il n'y en a pas. Malheureusement, le match peut se voir. Il se voit, façon de parler. Il est commenté sur les Twitter, sur les Twitter de Lille et sur les Twitter de Moukron. Rappel, Lille gagne 1-0, but de Xeca sur pénalty à la troisième minute. Mon pronostic. Ton pronostic va tomber à l'eau. Tu me congagras pas, Axel ? Oui, mais j'avais fait mon pronostic et j'avais dit Xeca va. Oui, tu as dit que Xeca sera le meilleur joueur de la saison qui arrive. Voilà. Il commence bien. On est d'accord. Il commence bien. Et donc, pour information, on a la compo pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, compo par rapport à Lille. Léo Jardin au but. En défense, on a pied. On a Fonte, Innocenti, Renildo. Au milieu, on a Benjamin André, on a Xeca, bien évidemment. On a MP Belé et on a donc en attaque Liadji, Co-Galant et Capita. 1-0 toujours pour Lille. But de Xeca, je rappelle. Action détaillée sur la voie du Nord. Merci Mathieu. Heureusement que tu es là, Mathieu. La voie du Nord. C'est la voie du Nord qui font ça. purée, tu es trop fort la voie du Nord. Merci la voie du Nord. C'est vrai qu'à Léo Jardin, moi aussi, ça a été la première chose, ça me fait penser à Léonardo Jardin, l'ancien entraîneur de Monaco. En plus, il est brésilien. Oui, Léo Jardin est brésilien mais Léonardo Jardin est portugais. Oui. Voilà, donc petite information pour ceux qui veulent. C'est bien, merci, super information que tu m'as donnée sur la voie du Nord, Mathieu. Donc, c'est très bien fait. Pour ceux qui veulent suivre le match avec un peu plus de détails mais également avec notre commentaire en arrière-fond, très arrière même, mais ne changez pas de page. Restez là avec nous. Sur la voie du Nord, il y a vraiment les commentaires détaillés avec plaisir. Donc, je donne également l'équipe de Moukron parce qu'il y a peut-être des gens de Moukron qui veulent savoir. Donc, gardien, Gilles Kans. En défense, on a Oko, Mohamed, Sirani, Onana. Et Onana, ça me fait penser au gardien de l'Ajax. Au milieu, on a Agouzoul, Faraj, Enlandu et en attaque, on a Postolachi, Zeka, il y a un autre Zeka, purée, et Gey. Et là, il marque Zeka. Alors, Antoine, non, il n'y a pas de match diffusé pour information. Merci à Karl de le dire. on peut voir les actions, c'est un grand mot, on peut voir les commentaires d'action plutôt sur le site de la Voix du Nord. Il y a tous les détails par rapport aux actions. Et là, on est donc 27e minute de jeu, nouveau corner pour l'île et les corners sont tirés par Zeka. C'est Jean Onana pour Coco. OK. Je ne connais pas du tout. Non. OK. Merci pour cette information, Coco. C'est ce que je vois, Téienne, parce que je vois quand je mets Jean Onana, il met joueur de Lille. Tout à fait. Donc, ils ont dû faire des petits échanges parce que tu as tout à fait raison, Téienne. Donc, c'est des joueurs qui se sont prêtés. Tout à fait. Alors, Kass, le match aurait été diffusé vite sur le... Ah oui, ils auraient été sinon des non-respect. OK. Bon. Il devait être diffusé d'après ma modératrice Kass, mais donc, ça a été supprimé. OK. Il a joué un match avec Lille, la nuit. D'accord. Merci pour l'info, vidéo streaming. Je ne savais pas du tout. Donc, moi, quand on me dit Onana, je reste focus sur le gardien de l'Ajax. Donc, très bon gardien même. Je pense qu'il va partir cette année. Donc, il y a la vidéo également du coup franc qui touche la barre. OK, Mathieu, merci. Alors, Quentin, les Doves maîtrisent cette première demi-heure avec certaines fulgurances offensives non récompensées. Très en vue dans son couloir, Isaac Eliade, je montre des choses très intéressantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Isaac ? Moi, c'est la première fois que j'entends en ce moment. Est-ce que c'est un jeune ? Nathan, il est en train de mourir dans le couloir. Casse, je ne sais pas ce qu'il a. Flashcore fonctionne. Merci Flashcore. Vous voyez, regardez, pour rien vous dire. Donc, Flashcore vient de me dire que Lille a marqué. Vaut mieux faire que jamais. Wow, magnifique. Merci Flashcore. Vous êtes à l'heure. Il vient de Marseille. Merci, Vidéostreaming. Je ne connais pas le joueur. C'est un jeune. Il a quel âge ? Gros espoir qu'il n'a pas voulu signer à Marseille. Il était du centre de formation de Marseille, Vidéostreaming ? 18 ans ? Ouais. Donc, sans doute, il n'a pas eu une belle offre par le centre de formation de Marseille pour être pro ou il ne voulait pas le signer pro. Il est parti peut-être. C'est souvent ça, malheureusement. 6-0 pour Nantes. Merci Quentin. Axel, il avait dit 2-1 pour Moucron. Donc, on peut encore être bon. Salut Seb. Merci de ta présence et n'hésitez pas pour les petits pouces bleus. ça fera plaisir à mes enfants. Ils m'ont abandonné. Donc, j'ai créé cette chaîne pour que mes enfants commencent mais je suis obligé d'être présent par rapport à… sinon, on est bloqué par YouTube. Et là, ils sont partis. Ils me laissent tranquille tout seul. Donc, je suis tout seul. normalement, il y a deux enfants ici mais ils sont partis. Bref. Même profil que Pépé. Merci Mathieu. Merci Théienne pour les informations. Il a été beau côté par Villavoise car il ne voulait pas signer pro. D'accord. Équipe de France chez les jeunes. Merci Bido Trémy. Merci pour l'info. C'est gentil. Super. Alors, Seb 5667. Ni l'un ni l'autre. On est Lillois. On habite à 4 kilomètres de Lille et on voulait en premier live faire Moukron Lille. On n'a pas eu de chance parce que le live a été supprimé et donc tout simplement on est en train de commenter un live sans match. Donc, voilà. Et bon, ce n'est pas grave. On arrive à commenter parce que La Voix du Nord a fait des petits commentaires sur le match. Bonjour Lucas, Sik, merci de ta présence. Donc, Logan S, il a claqué dans les Coupes du Monde chez les jeunes. Merci pour cette info. Alors, Robin Vandame, je fais quoi dans la vie ? Je suis coach sportif sur l'île. Donc, à mon compte, je mets en forme des femmes et des hommes pour qu'ils soient au top. Donc, soit pour une perte de poids, soit pour un renforcement musculaire ou pour gagner de la masse. Voilà mon métier, Robin. Merci pour les 10 pouces bleus. 11 même. Ça va mieux, toi ? C'est bon, tu n'as pas perdu. Voilà, ils sont là, ils sont de retour, mes enfants. C'est pour eux que j'ai fait cette chaîne. Voilà. Donc, pour information, on est sur 31 minutes de jeu. Lille qui gagne 1-0. Donc, 1-0 pour Lille. Pénalty de Zeka suite à une faute obtenue par Capita. Donc, 1-0 pour eux. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez suivre les commentaires sur la voie du Nord. Voie du Nord, donc, ils font les résumés des actions. Voilà, je vois qu'il est toujours présent avec ses têtes. Donc, à la 32e minute de jeu, il a repoussé, donc, de la tête. Merci, Cass, c'est gentil. Mais ils ne ressemblent pas trop à moi, tu vois, il n'y a que les yeux. Ils ressemblent plutôt à leur maman. Oui, à chaque fois que je fais des enfants, c'est que les yeux. Déjà, les 15 pouces bleus. Non, Robin, coach sportif à domicile, chez les gens. Donc, on m'appelle, on prend rendez-vous et je me déplace chez les gens, dans toute la métropole lilloise, voilà, pour la petite information. Merci, Robin, c'est gentil. Merci, 15 pouces bleus, les gars, franchement, GG, comme dirait Manat, un casse, il adore, ou HH, ça, c'est pour toi. Casse. C'est la petite dédicace à Casse. Qu'il a inventé ce HH. Donc, petit rappel, pas de diffusion du match, nulle part. Pour ceux qui veulent voir le match, ou lire le match, parce que j'arrête pas de dire voir, mais c'est lire le match, La Voix du Nord, ou bien, donc, le Twitter du LOSC. Merci aux 31 personnes d'être présentes, ça fait plaisir, pour notre premier live. Donc, je rappelle, donc, Axel, 9 ans, Nathan, 10 ans, supporter, de la Juve, notamment. Moi, c'est Sporting et Monaco. Ah, t'as changé, maintenant, c'est plus la Juve de CR7. Ah, ça, c'est deuxième. Ouais, deuxième. Donc, Axel est supporter du Sporting de Lisbonne, et on a des origines portugaises, c'est pour ça. C'est une équipe de Ronaldo. Oui, c'est vrai que c'est le club formateur de Ronaldo, bien sûr, de CR7. Et donc, Sporting et Monaco, et Nathan, toi, tes clubs de cœur ? Juventus et Lille. On a un Liloie ici. Wouhou ! Et moi, je suis désolé, ni l'un ni l'autre, Monaco. Monaco, club de cœur depuis 30 ans. C'est moi. Ouais, non mais, toi, t'es un faux monégal, toi. Non, c'est quand la retourne, en fait. Alors, joli mouvement des docs amorcé par l'IAG. Ouais, l'IAG, il a l'air très bon, ils disent que du bon dans les commentaires. Vraiment, ça a l'air d'être une belle pépite, ce l'IAG. Merci, Marseille, de nous l'avoir envoyé, ou plutôt, merci, Villaboisse. C'est sympa de sa part de ne pas avoir... Mord de rire, Mathieu. Lopez doit investir dans le Wi-Fi à Moucron, ou dans des caméras, peut-être, ou dans du matos. Ah, bah, tu m'étonnes, vidéo streaming, Marseille, la très mauvaise. Je voyais un article ou une vidéo où de nombreuses pépites ont été loupées par des clubs formateurs parce que pour X raisons, ils faisaient le mauvais choix. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Et donc, supporter du LOSC depuis 35 ans. Du LOSC, ok, bah, vraiment, bravo, supporter du LOSC depuis 35 ans. Après les lois. Ouais. Nous, on n'est pas les lois pure souche. On est arrivés à Lille il y a 10 ans. Je parle pour moi, donc, j'arrivais ici en 2000, je ne dis pas de bêtises, en 2009. Donc, ça fait 11 ans que je suis dans la métropole hiloise. Sinon, je suis de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne à côté de Rodisney, pour vous situer un peu. Alors, le match contre Doting il y a deux semaines était filmé. Purée, si le match contre Doting était filmé et pas celui contre Moukron, c'est la loose quand même, Lucasic. c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu un souci, ils le filmaient, mais pour des droits, ils n'ont pas dû se mettre d'accord, Lucasic, ils ont dû arrêter. Un peu de géographie, tu vois, on fait un peu de tout dans ce live. Mais je dis souvent que j'habitais près de Rodisney, comme ça, les gens, ils savent se situer. Super, allez Monaco, donc, Provence, Côte d'Azur en force, nickel. Monaco, je suis allé il y a quelques années voir un match au stade Mideux où il y a énormément de supporters. Humour. J'avais vu la défaite de Monaco 3-2, Lorient était venu gagner. Super. Il était seul dans le stade. Il était seul. On arrête. On était deux. Non, je ne sais pas. Non, bref. Non, on avait fait une belle défaite. Ça me rappelle encore comme si c'était hier. Mais bon. Ah, bien joué, Cass. Bien joué. C'est quoi ça ? Donc, Flashcore en train de buguer complètement, il m'a mis un but. Flashcore, qu'est-ce qu'il nous fait, Flashcore ? Ils disent que le but de l'île, c'est MPB les boules. Ah non, ils disent que c'était Xeca pour Tancac. À la 20e minute. Oui, mais ils ont traqué. Attendez. Est-ce qu'il y aurait un but pour le LOSC ? Attendez, on va vérifier. Dites-nous dans les commentaires. Non, il y a eu un loupé. En fait, même les commentateurs de Foodscore, ils ont en train de mal. Non, frappe lointaine de MPB qui passe bien au-dessus des caches, toujours 1-0 les deux équipes. Alors, Kylian, pour répondre à ta question, non, on ne voit pas le match. Non, on ne voit pas le match. Kylian, ça devait être diffusé sur la page Facebook de Moukron. Ça a été annulé pour les droits d'image. Donc, pour voir le match, Kylian, merci Mathieu. pour voir le match, il faut aller sur la Voix du Nord et la Voix du Nord met les commentaires mais il n'y a pas d'image. C'est juste les commentaires des actions. Donc, toujours 1-0 pour Lille. On n'est pas dans la mi-temps. On doit être à 8 minutes de la mi-temps sans compter les arrêts de jeu. La dernière étude de Moukron est inutile. de rien, Kylian. Allez, on est 26, on a 18 pouces bleus. Merci, merci beaucoup. Kylian, on est pour Lille. On est pour Lille. On n'a rien contre Moukron mais voilà, on est voisin de Lille et on va dire que j'adore Lille notamment pour Renato Sanchez et toute la troupe portugaise étant d'origine portugaise donc tout ce qui est Xeca, Renato Sanchez, etc. Voilà, donc on est vraiment. Merci Léa, c'est gentil. Merci beaucoup. On essaie de faire notre mieux. On s'est bien habillés. On a mis du gel. Merci. Voilà, donc merci en tout cas à tous ceux qui sont là. Et donc Natale TV, c'est nous. À la base, c'était eux mais là, ils ont modifié. T'as vu Xeca, but de Xeca. Ils ont un peu de mal Flashcore. À la 21e minute. Ils sont à l'Ouest. Donc ceux qui ont l'application Flashcore, ils sont complètement à l'Ouest. D'habitude, ils sont très mal mais là, ça doit être un stagiaire. Axel Ronaldo, dis-moi pas que t'aimes bien Eder. Eder, c'est du passé. Maintenant, il n'est plus à Lille mais quand il a marqué pour le Portugal en 2016, j'ai bien été content parce que j'étais pour les deux champs, pour la France et le Portugal mais j'ai aimé qu'il y ait des remarques parce que le Portugal n'a jamais rien gagné dans sa vie et il méritait d'avoir un trophée. J'ai toujours la musique dans ma tête là, le commentateur. Ah oui, le commentateur portugais qui commente le but d'Eder, c'était incroyable. Sanchez, oui, on le voit normalement. Je pense que ça va être un élément moteur à Lille donc Renato va revenir sans problème. Merci Kass, c'est gentil. Zamzam, Yeng. Non, Eder, Ballon d'or, non, il ne faut pas. Eder, c'était son jour lorsqu'il a marqué mais malheureusement Eder, ce n'est pas un grand joueur. On n'a pas la chance au Portugal d'avoir un bon avance-centre. Même Adria, pas Adria Silva, celui qui joue à Milan, comment il s'appelle Silva ? Léan. Non, pas Léan. Tous les avance-centres portugais ne sont pas top. On n'avait pas Oleta à une époque qui était bon mais on a des bons joueurs mais ce n'est pas en avance-centre et en défense centrale. On a vraiment deux trous dans l'équipe portugais et portugais c'est avance-centre et défense centrale. Il n'y a rien. Sinon après les joueurs à côté bien sûr on a Félix, Jean-Félix, on a Guedes, on a Guerrero. Guerrero à ce moment. Il plante beaucoup Guerrero. CR7 en fait en avance-centre Kylian il aurait été plus jeune oui mais peut-être il va se mettre en avance-centre parce que souvent il est décisif. On va demander à l'entraîneur de le mettre en avance-centre et Félix à gauche pourquoi pas mais à gauche on peut mettre aussi Guerrero, on peut mettre également Guedes et après il y a aussi il y a des belles pépites il y a également Semedo il y a des bons joueurs au Portugal mais souvent ils ne savent pas jouer ensemble c'est ça le problème. aussi pour moi rien à voir mais je l'ai merci moi je suis français également donc dès que la France joue je supporte la France mais quand il y a un France-Portugal et surtout que le Portugal ne gagne pas grand chose on fait un petit coup de pouce au Portugal mi-temps nous dit Mathieu donc ils sont en avance alors Mathieu ils font 2x40 merci Mathieu donc justement j'allais te poser la question donc mi-temps au stade de Moucron-Lille au stade de Moucron donc pour Moucron-Lille et André Silva tout à fait merci et cassez c'est ce que je cherchais donc on est sur un match à 2x40 on est un peu bizarre en ce moment parce qu'hier au match de PSG on était sur un match c'était 4x30 donc ils sont assez bizarres avec leur temps non 4x25 non 4x30 je crois Trincaon il est très fort il joue à Braga il a été acheté par Barcelone il va être très très fort aussi tout à fait Kylian allez l'Allemagne donc tu aimes bien l'Allemagne Léa c'est ton équipe préférée Nathan parle un peu sois pas timide sinon il peut parler Nathan il est pas trop timide mais voilà quand il va démarrer c'est comme un une voiture essence il va pas s'arrêter à plus Mathieu et bon appétit et donc qui tu aimes le plus Léa dans l'équipe d'Allemagne dis-moi merci aux 20 personnes d'être présentes c'est gentil Kylian super merci on essaie de faire notre mieux sans match sans image on essaie de se débrouiller au moins Mathieu était là pour nous dire qu'on est en mi-temps donc mi-temps à Moukron on est sur un match donc de préparation avec des prêts de joueurs de Lille à Moukron donc on est sur 1-0 pour pour Lille but de de Zeka à la 3ème minute sur Penalty donc Kylian sache qu'on va faire d'autres lives et à chaque fois on annoncera les lives chaque matin pour les lives qui seront déroulés dans l'après-midi ou dans le soir ça dépend des horaires de chaque live merci Kass c'est gentil on essaie de faire de notre mieux c'est très cher allez donc pendant cette pause donc pour le match on va te faire une petite question et j'espère que tout le monde participera donc on est 18 participants allez petite question qui pour vous va gagner le championnat français cette année Klinsmann très bon joueur à l'époque Léa il était bon lui et même en entraîneur moi je donne mon pronostic alors tu le donnes après bon pour vous qui va gagner la Ligue 1 cette année dites pas Paris s'il vous plaît on sait que c'est une bête d'équipe mais peut-être ils vont être PG ben ouais PG comme d'hab ben ouais mais ils ont une sacrée équipe mais s'il y a le rachat de Marseille on sait jamais si peut-être Marseille pourra rivaliser on ne sait jamais PG PG Lille ben Kylian normal c'est bien Léa Lille c'est bien moi j'aimerais bien que Lille remporte ça fait longtemps qu'ils n'ont pas remporté le championnat ça ferait plaisir moi je ne sais pas encore je vois Lille dans les trois premiers bon j'aimerais que PG ne gagne pas pas parce que je ne les aime pas parce que j'aimerais bien un peu de suspense pour une fois mais ça serait bien qu'il y aurait une bataille entre Lille PG Marseille Lyon Lyon et Monaco ça serait sympa pourquoi pas moi je dis Reims logique non je rigole Monaco Monaco ils ont été rachetés ils ont eu un nouvel entraîneur depuis aujourd'hui c'est l'ancien entraîneur du Bayan qui va entraîner Monaco PG ils adorent ça Limogé les entraîneurs PG Lyon Monaco Marseille Lyon donc dans cet ordre là pour toi Léon et pour moi je ne sais pas on parle de Lyon mais est-ce que Lyon va gagner contre la Juventus le match retour Lance 20ème Léon non en fait quand tu es pour Lyon non non tu n'aimes pas Lance ici c'est ce que j'ai compris depuis que je suis arrivé donc mais surtout ne me jettez pas la pierre j'aimerais bien aller voir un match à Lance parce qu'est-ce qu'il paraît il y a une superbe ambiance au stade Bollard donc je ne suis pas pour le Lance mais j'aimerais bien voir l'ambiance là-bas alors donc petite question également qui voit Lyon gagner contre la Juventus et passer en quart de finale moi j'ai peur pour la Juventus Lance Monaco je vais aller le voir Lance Monaco Léa ouais le premier match non le dernier match le dernier match de la saison non Lyon ne passera pas ok moi je suis aussi ainsi de ton avis Kylian pour moi Lyon ne passera pas Lyon il va faire comme l'Atlético l'autre fois il est perdu il va mettre un triplé la Juve ils sont très forts dans les secondes matchs après ils n'auront plus le choix en quart de finale il n'y aura qu'un match il n'y aura pas de match retour mais moi d'après les j'ai perdu mes mots tiens d'après le tableau je vois bien en finale après vous allez me dire ce que vous en pensez je vois un PSG Bayern même si j'aime pas trop Paris je vois un PSG battre l'Atlético de Madrid ou l'Epsic et je les vois en finale et perdre contre le Bayern parce qu'ils sont vraiment dans le bon côté si Juventus gagne contre Lyon Juve va gagner contre Manchester City en demi-finale ils vont aller la Juventus ça c'est sûr ouais cas c'était du même avis moi je vois ça même chose finale je sais que l'Atlanta joue bien mais je pense qu'ils vont être dépouillés lors du Mercato Bayern champion nous aussi on voit ça donc Bayern champion ouais Léa je vois ça également tout à fait donc Lyon à la trappe moi on le pense aussi Ronaldo va encore frapper comme contre l'Atlético il est un monstre contre l'Atlético et surtout aussi également avec son retourné contre la Juve l'année dernière quand Ronaldo perd à l'extérieur il gagne le retour à domicile contrairement à Messi qui fait le contraire ouais Paris à sa chance mais je pense que même le bon vouloir de Paris ils n'arriveront pas au final le Bayern c'est très solide et je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer le Roi Sané est arrivé au Bayern je ne sais pas s'il aura le droit de jouer est-ce que le Roi Sané aura le droit de jouer alors s'il joue encore plus au Bayern voilà alors Lucas on est sur la mi-temps 1-0 pour Lille but de Xeca sur pénalty c'est un match avec deux mi-temps de 40 minutes donc c'est pour ça là c'est la mi-temps et ce n'est pas diffusé si tu veux voir les commentaires Lucas c'est sur la Voix du Nord vu qu'on parle de Bayern je ne sais pas si vous connaissez Davis une machine en tout le monde on a appris à le connaître il y a peu de temps Davis c'est un peu il faisait des trucs c'est un Canadien très très fort ce Canadien une machine c'est un peu l'Adama Traoré des Wolf ceux qui jouent à FIFA ils voient qu'il peut être Adama Traoré qui est très rapide et très musclé là il y a un Davis à Aubayen c'est un monstre ils vont avoir une équipe de tueurs le dernier vraiment une équipe de tueurs j'aimerais pas être en face un rigolo donc une sacrée équipe qui ouais casse on suit la première ligue on suit un peu tout tout ce qui a un ballon on suit en fait moi non je pense pas que Riel peut remonter contre City 5-1 je pense à l'année je pense il y a 5 à l'année ouais je pense que c'est ça attends je vais vérifier je me rappelle plus qui se rappelle du match à l'année Riel alors on va regarder ça tout de suite alors Réal City je sais plus le score ça fait tellement longtemps je suis désolé je vérifie non il y avait eu 2-1 2-1 pour City il faut qu'il fasse 2-0 le Réal donc 2-1 merci 2-1 pour Manchester moi franchement Manchester ils ont une bonne équipe City mais ils sont très ils sont dans le scie pour moi je sais pas mais Réal ils sont en forme mais là on parle d'un match qui va se dérouler au mois d'août donc il y a plein de choses qui peuvent changer je sais pas Maxence je te réponds tout de suite il n'est pas diffusé le match là c'est la mi-temps il y a un zéro pour Lille si tu veux voir les commentaires écrits tu vas sur le site de la Voix du Nord ouais il peut parce que Haaland a commencé la LDC avec Stouff et Haaland il avait fait la Ligue des Champions avec deux équipes avec Salzbourg il avait planté pas mal de buts et il a fini avec Dortmund et on connait la fin de Dortmund malheureusement en Champions League je l'avais dit que Paris allait se qualifier contre Dortmund quand ils ont fait le match aller et que tout le monde voyait perdant et je suis content que Paris ait passé contre Dortmund et contre la Talenta pour venir sur Paris je pense aussi qu'ils m'ont passé parce que comme je disais la Talenta va être découillée c'est pas grave Maxence je vais te le redire donc pour information le match n'est pas diffusé Maxence donc si tu veux avoir les commentaires écrits il faut aller sur le site de la Voix du Nord ou bien rester sur ce direct nous on va donc informer les buts et les actions là c'est la mi-temps Luca Salut Italia nous on est beaucoup pour la Juve parce qu'on adore CR7 CR7 l'enfant de Madère donc on aime bien les matchs de la Juve et on regarde tous les matchs de la Juve Lucas pour info donc je ne sais pas si tu es pour la Juve ou pour Napp ou Milan ou autre voilà Léa si à partir des quarts de finale il n'y a pas de match aller-retour c'est un seul match et tous les matchs vont se dérouler à Lisbonne dans le stade de Sporting de Lisbonne et dans le stade de Benfica Paris c'est la bonne année je pense pour eux mais ils tombent contre le Bayern en fin là c'est terminé oui je pense qu'ils viennent ils seront en finale contre eux non malheureusement Maxence RMC behind ils ne le font pas malheureusement ils ne le font pas donc ils ont fait pari hier il n'y a aucun aucune chaîne qui diffuse qui diffuse le match malheureusement tu n'aimes pas la Serie A ouais je peux te dire depuis cette année je regarde la Serie A avant je ne la regardais pas c'est plus que CR7 est arrivée à la Juve concrètement ça va faire deux ans que je suis la Serie A sinon avant je suivais surtout le Real Madrid vu qu'il était là-bas en fait quand je suis Monaco et l'équipe où il y a CR7 voilà concrètement c'est un peu ça et surtout il faut regarder il faut regarder les matchs des joueurs comme Messi comme CR7 on n'aura pas la chance d'avoir des joueurs aussi forts pendant de longues années je pense c'est vraiment deux monstres bon je ne suis pas là pour dire qui est le meilleur mais on ne va pas polémiquer les deux sont des monstres et quand ils vont aller à la retraite ça va être délicat on va perdre deux gros monstres ah ouais Cass tu n'aimes pas CR7 mais nous on est obligé d'être d'origine portugaise et détester CR7 ce n'est pas possible ce n'est pas compatible ce n'est pas compatible désolé si si il y a un mercato il y a un mercato Kylian donc il y a un mercato qui va se faire mais c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup à part j'ai entendu que Werner allait à Chelsea que Ozymen allait à Naples il n'y a pas grand chose je trouve soit on n'est pas informé on ne fait pas attention mais à voir à voir on est sur un live d'une heure ça fait une heure qu'on est en live ça passe vite on va regarder si le match a repris donc allez on va regarder ça Arthur elle a joué aussi oui contre Piannick Piannick est-ce que c'est sûr oui normalement c'est sûr c'est gentil Lucas on ne parle pas italien on aurait pu faire un live en portugais en espagnol en anglais mais italien non malheureusement ça on ne sait pas Arthur à la jupe Kylian c'est signé c'est officiel ou pas oui mais au sinon normalement ce n'était pas Arthur c'était Dembele qui parlait qui partait à la Juventus ce n'était pas Arthur mais c'était Dembele après ils ont changé ce n'est pas faux Kylian c'est peut-être à cause de ça il y a beaucoup d'argent perdu ce n'est pas faux ce que tu dis ce n'est pas faux du tout merci pour les 20 pouces bleus ok merci Kylian et merci pour les 20 pouces bleus tu as un bon accent anglais comme balade peut-être le même on va éviter pour la première mais je peux parler en portugais si tu veux mais là tu seras perdu peut-être alors on va regarder si ça reprend allez Nathan qu'est-ce que tu penses on va te faire parler un petit peu allez il faut t'entendre alors Nathan tu penses que ça va finir sur quel score le match de Lille 2-0 oui je pense parce que je pense que Moukron ne peut pas mettre 2-0 moi je pense que Lille va encore marquer non Maxence nous on ne voit pas le match il n'est pas diffusé du tout donc à part être dans les petits papiers du staff technique de Lille c'est la seule façon de voir le match c'est d'être dans le stade de Moukron mais il est à 8 clots donc à part d'être dans le staff d'une des deux équipes c'est le seul moyen de voir le match au jour du Maxence alors je regarde si ça a repris ok ouais tu as raison Seb ouais Seb oui surtout que Lillois et les Lançois s'apprécient peu lors de ce derby si Lens gagne à son retour en Ligue 1 ça va charrier grave je confirme mais Lens ils n'ont pas une très bonne équipe ils viennent de Ligue 2 il faut les laisser se former avoir des bons joueurs ils n'ont pas les soutours également moi le seul joueur que je connais en Ligue 2 c'est quelqu'un de Valenciennes il venait de Courtrès Chevalier Chevalier qu'on a suivi dans l'équipe de Courtrès en Belgique notamment oui donc tout à fait Kylian nous on fait également ça ouais Kakuta je connais tout à fait merci ils ont recruté Kakuta ok c'est bon pour la formation Luca il n'y a pas de canal de diffusion ce match n'est pas montré à la télé malheureusement alors toujours pas repris ça fait 15 minutes la mi-temps donc petit régime de la mi-temps donc le match dure 40 minutes 2 fois 40 bilan de la première partie de la rencontre les dogs montrent de très bonnes choses avec de nombreuses occasions de but les Lillois ont clairement pris le dessus en ce début de match attention à ne pas sous-estimer Boucron qui répond en défense et arrive à déjouer toutes les tentatives du LOSC donc une équipe du LOSC qui domine mais qui ne marque que sur un coup de pied arrêté sur pénalty à la troisième minute ça a repris le match Kylian c'est sûr ou pas parce que moi pour l'instant j'ai rien sur le live de la Voix du Nord tu as quelque chose comme information à me donner et toi Axel au niveau du score tu as changé d'avis ou tu vois toujours une victoire Moucron là j'ai changé tu as changé je vois un 3-0 merci Kylian donc le match a repris par rapport à Kylian nous informe qu'il a repris sur le Twitter du LOSC c'est sympa donc deuxième mi-temps deuxième mi-temps donc de Moucron Lille je répète 1-0 donc je vais mettre Moucron 0 Lille 1 but à la troisième minute il ne fallait pas louper bon dans tous les cas on ne voit rien donc dans tous les cas on aurait loupé quand même mais bon troisième minute but de Zeka sur pénalty faute sur capita alors but de Zeka sur pénalty voilà et vous pour ceux qui nous suivent les 19 personnes qui nous suivent et merci pour les 20 pouces bleus vous voyez quoi comme score en sa fin de match tout à fait Lucas Sik en fait c'est un match avec demi-temps de 40 minutes c'est pour ça donc là 41ème minute reprise de la deuxième mi-temps ils font un 2x40 pour information c'est normal salut Moustapha salut Moustapha merci bienvenue et tu peux mettre ton pouce bleu si tu veux un petit rappel le match n'est pas diffusé donc il est diffusé nulle part vous pouvez lire vous pouvez lire les commentaires du match sur les twitter du Lost de Moucron et également sur la Voix du Nord donc tout simplement donc 3-0 pour Lucas Sik donc pour Lille donc 3-0 moi je vois aussi un 3-0 je suis un peu de ton avis et Cass aussi on voit tous 3-0 tu vois combien t'avais dit toi mon cœur là 3-0 ah on est tous sur 3-0 toi t'avais dit combien rappel 2-0 on était moins gourmand oui on vient de commencer tout à fait donc Moustapha donc c'est notre premier live et 21 abonnés 21 abonnés ça fait plaisir on commence tout doucement et on vient de faire le premier live aujourd'hui et la malchance c'est que Moucron a donc supprimé la diffusion du match donc on est quand même resté en live et on suit donc sur la Voix du Nord les commentaires publiés par le journaliste de la Voix du Nord parce que le match est diffusé nulle part Moustapha malheureusement ils ont dit dès la troisième minute ils ont dit qu'on s'est pris en bus qu'on va on va arrêter live on va pas se faire humilier je pense que non c'est surtout une question de droit merci Kylian pour la nouvelle compo donc je vais aller au jardin donc ils ont pas changé de gardien bien sûr ah ils ont mis Cédic tiens Walker parce que je connais pas Djalo Bradare que je connais Nias Soumare que je connais Kamara à Rodio qu'on connaît et Simba Koli et Guedou que je ne connais pas Kamara je connais et Kamara c'est pas le Kamara de Marseille je t'en prie Moustapha avec plaisir donc il doit y avoir des jeunes bon après je connais pas tous les effectifs non plus ouais c'est ce qu'ils ont dit Enzo un droit d'auteur apparemment pour la diffusion donc c'est un peu bizarre parce que s'ils ont l'accord de Lille et l'accord Moukron pourquoi il y a un souci de droit d'auteur mais bon c'est pas grave c'est que Moukron Lille en espérant que lorsqu'il y aura Courtrait Lille et Anderlecht Lille bah ça soit différent et on le diffusera dans tous les cas ouais non ouais c'est pas le Kamara de Marseille je pense pas non plus mais ça doit être des jeunes tout à fait client et donc en tout cas Enzo avec donc ton nom de famille ou bien plutôt Ritzen on voit que tu es donc peut-être du nord ou peut-être de la Belgique dis-moi Enzo tu es d'où toi ? ouais bah c'est ce qu'ils ont fait également Théienne par rapport à Paris ils changent beaucoup toute l'équipe ils font tourner donc ça permet du nord bah comme nous Enzo nous on est également de Lille c'est ça Kylian tout à fait ça veut dire Lillan en berge et oui on habite donc à Lille pour information donc aux portes de Lille Logames autre chose on est sur un alors c'est un repris donc est-ce que il y a est-ce que ça bouge un peu au niveau du match regarde alors donc les deux équipes se marquent mais pas d'action concrète pour le moment toujours 1-0 pour Lille pas grand chose d'après la voie du nord donc comme disait Kylian il y a eu des gros changements donc tout le monde a changé sauf le gardien ils auraient pu changer le gardien quand même ok donc t'habitais Tourcoing ok Ok on n'est pas on n'est pas étonné on sait jamais rien de toi t'inquiète on est habitué je connais je connais Logames Masni je ne sais pas si ça se dit Mani ou Masni je ne sais plus mais je connais le nom tu sais il en faut des villes parfois c'est bien d'être à la campagne également qu'être en pleine en pleine populace où on n'a pas de place pour se garer où ça fait beaucoup de bruit non non c'est bien d'être en campagne bon même si parfois on a beaucoup de routes pour aller au taf mais bon voilà nous on est exactement à Saint-André-les-Lilles donc c'est vraiment à côté de l'île on est aux portes de l'île pour information tu peux fermer la porte Axel s'il te plaît je ne sais pas si vous aviez vu lors de notre première tentative de live on avait mis des super maillots on avait au moins une dizaine de maillots mes enfants ont de la chance ils ont énormément de maillots de foot non nous on n'est pas en campagne on est vraiment des citadins et donc on avait vraiment décoré la pièce et comme on était toujours bloqué par Youtube on a su après grâce à Casse pourquoi c'est parce qu'il ne faut pas d'enfant tout seul devant la caméra c'est pour ça que je suis présent normalement Natale TV c'était pour Nathan et pour Axel on a dû enlever les maillots on pensait que c'était droit d'image en fait ce n'était pas ça on avait super bien décoré la pièce pour rien bon on ne les a pas remis ce n'est pas grave alors le Gamès non on n'est pas abonné au stade on y va parfois on nous offre des places avec notamment de la famille et t'as vu Léa t'es un traître non le cron ne gagnera pas tu as raison Léa mais il aime bien il aime bien charrier Axel quand on dit noir il aime bien dire blanc salut Antoine bonjour à toi une question et on n'hésite pas avec les pouces bleus vous aimez McDo bah en fait vu mon métier j'évite le McDo Antoine mais je crache pas sur un McFlurry on est vraiment des fous du McFlurry notamment M&M's pour la petite anecdote une petite question comme que vous préférez jardin ou maignan alors jardin ou maignan comme gardien de l'île il y a un jeune et après il y a quelqu'un il y a maignan il commence à avoir des expériences quand même et 4ème ou 5ème gardien de l'équipe de France si je ne me trompe pas moi je pense à Ménian Ménian pour Nathan toi jardin le seul match qu'il a joué contre Monaco ils nous ont arrêté des arrêts et en fait c'était contre Monaco le match qu'il a fait merci Antoine pour le petit régime c'est sympa ils défendent bien beaucoup Lucas Chevalier ok voilà parce que jardin c'est un jeune c'est un brésilien mais il est doué on l'a vu jouer il est vraiment doué Lucas Chevalier le 3ème gardien de l'île français c'est le 3ème gardien ? français merci Enzo pour l'information et Lucas Chevalier ouais Seb ce qui paraît joue très bien Liadj donc belle pépite d'après les commentaires Nadon et toi Léa tu es d'où ? tu es de la région lilloise également ? but logiquement refusé pour une position de hors-jeu donc toujours 1-0 on aime bien l'équipe de France Antoine donc on adore l'équipe de France et du Portugal vu qu'on est d'origine portugaise également Antoine mais quand il y a eu la finale France-Portugal j'étais pour le Portugal on était pour le Portugal donc ça j'en ai déjà j'ai déjà parlé ça fait ça fait Matan lui il était pour la France c'est gentil Cass en fin de compte on était pour le Portugal je l'ai dit tout à l'heure mais je me répète on était pour le Portugal pour la finale de 2016 même si ça beaucoup de français étaient tristes j'étais pour le Portugal parce que le Portugal n'avait aucun trophée ils n'ont pas eu la chance d'avoir des Coupes du Monde ils n'ont pas eu d'euros et voilà Bruno Alves ça va être très solide Bruno Alves en défense centrale Antoine j'aime bien également et donc on voulait non Bruno Silva non c'est Bruno Alves en défense centrale Bruno Alves très fort et donc on voulait que le Portugal gagne un premier trophée donc voilà et après le Portugal donc s'est arrêté en huitième de finale à la Coupe du Monde contre l'Uruguet ils n'ont pas réussi à passer l'Uruguet malgré un super match Portugal-Espagne qui s'est fini par 3-3 avec je rappelle le beau coup franc de Ronaldo à la dernière minute et donc je suis content que la France a gagné la Coupe du Monde et comme ça ils ont pu rajouter une étoile ça fait plaisir oh tu sais les footballeurs je pense que quand ils ne sont pas dans leur c'est un souci t'inquiète pas ils doivent bien manger et également bien abuser de certaines choses en fait Ronaldo mais Maldo je ne sais pas ils mangent puis dire non si si Ronaldo c'est un des joueurs les plus sains au niveau alimentaire je pense que Ronaldo si on prend Ronaldo non lui il est correct il ne mange pas de cochonnerie mais d'autres je vais prendre l'exemple aussi rien à voir mais ça me fait penser à ça le joueur de Paris Verratti Verratti fume donc il y a pas mal de joueurs qui fument et qui sont professionnels donc malheureusement ce n'est pas conseillé mais il y en a qui le font voilà je pense qu'il y en a pas mal qui doivent faire également des magos alors autant Monaco oui mais je n'aime pas du tout le Portugal CR7 la Serie A et la GUE on sait Casse tu l'as déjà dit mais nous on les adore on adore le Portugal on adore la CR7 on adore la Serie A et on adore la GUE est-ce que Christophe Galtier est marié Antoine on va vérifier je crois que oui avec une une mannequin attends on va voir une mannequin ouais une mannequin je pense allez on va voir Christophe Galtier est marié hop Ronaldo il a même pas 4 ouais 4% de masse ouais non il a 8 attends c'est quoi de la masse c'est la masse musculaire attends deux secondes ouais donc il est marié il est marié Antoine alors Ronaldo il a même pas 4% de masse il est au top c'est vraiment c'est pour ça que souvent il y en a qui disent que Ronaldo mérite plus que Messi mais dans tous les cas moi je les place à la même position Messi et Ronaldo parce que Messi c'est inné avec son pied gauche Ronaldo il a énormément il a énormément travaillé énormément travaillé pour revenir où il en est à 13 ans il jouait même pas au foot il a commencé à 13 ans le foot je sais pas c'est sûr cette info donc il est venu de très loin Ronaldo et s'il travaille chaque jour et même il y a une anecdote des bras il a une villa Ronaldo mais pas de maison après je sais pas du tout mais je sais qu'il est énorme il y a eu un reportage sur Ronaldo il avait énormément de voitures après il doit avoir des villas il a des hôtels il n'est pas à plein de Ronaldo mais aussi Ronaldo une fois je sais Ronaldo à cause de sa voiture il a fait un gros accident il a fait mourir mais il est sorti sans une égale il va se dire allez on va revenir sur le match hop voie du nord qu'est-ce que ça donne pour Moukron-Lille alors Moukron-Lille on est sur donc toujours un zéro il accède donc on voit donc 53ème minute donc alors non on fait du foot donc réponds pour toi et Nathan il répondra Paul bah on joue dans le club oui mais il répond pour toi ce que tu fais moi je joue au foot dans le club M j'étais gardien maintenant cette année je passe milieu droit et voilà moi je joue dans le club à M et bah moi je fais un petit peu tous les postes mais le poste le plus habitué c'est la dépense alors je vais faire un petit complément de la formation donc moi je serai également donc entraîneur de l'équipe émoise donc exactement les U11 et Axel joue dans cette équipe Nathan également Nathan est très fort donc il va dans tous les postes parce qu'il est très polyvalent c'est vraiment un moteur on va dire qu'il est comme son père il court tout le temps donc à chaque poste qu'on le met il est fort Axel il était gardien l'année dernière ça commence à il commence à en avoir marre concrètement on est en train de l'entraîner pour qu'il revienne sur le terrain parce qu'il manquait un peu de physique et de cardio alors Antoine je pense qu'il n'a pas 4 enfants mais 3 non il a raison je pense avec les jumeaux non non il t'a raison Antoine je crois qu'il a 4 enfants il vient d'en avoir en aussi il n'y a pas donc Seb un petit but d'arrojo pourquoi pas allez ok et donc on reprend la saison donc en septembre avec un petit tournoi à tout flair c'est d'après ce que j'ai compris donc pour eux de jouer donc moi je serai l'entraîneur accompagné d'un collègue on est deux entraîneurs et on va essayer de faire jouer de bien jouer mais avant tout de participer parce qu'à ce stage là on n'a rien à gagner juste se faire plaisir ok ok les mecs il n'y en a qu'un à M c'est l'Olympique et moi en tous les cas mais s'il y a deux enfants mais ils ne deviendront pas footballeurs je ne sais pas ce qu'ils je ne sais pas ce qu'ils font concrètement donc comme comme sport mais d'après ce que tu dis ils ne seront pas footballeurs bon après ils verront s'ils veulent faire comme leur père ou ailleurs il y a beaucoup d'enfants de père footballeur qui ne deviennent pas footballeur et ils font ça Métis et ses enfants ils s'entraînent avec leur chien le chien ne doit pas toucher la balle comme un taureau le chien ça a un taureau alors par rapport à Léa je réponds l'US je ne connais pas du tout parce que nous on parle bien de la ville de M qui touche Roubaix il y a l'Olympique et moi et ça ne me parle pas à l'autre club donc si tu as plus d'informations n'hésite pas également pour répondre à l'OGMST donc pour être coach sportif ça dépend tu peux faire coach sportif sans expérience il faut juste avoir une clientèle de particulier uniquement et pas de société ni de collectivité et par expérience tu peux faire ce métier tu as le droit ou bien tu peux passer un diplôme pour te former en coach sportif et là tu pourras gérer également les collectivités et pas mal d'entreprises et des particuliers tu peux te renseigner il y a même des je ne sais pas quel âge tu as mais il y a des formations à distance il y a des écoles sur Paris et tout pour vous qui est le meilleur joueur du monde une petite question ouais Seb c'est dommage c'est chiant de faire des matchs de prépa sans vraiment des attaques confirmées mais il n'y a plus Rémi il n'y a plus Ozymen donc je confirme Rémi il est parti il y a Benavente un club promu en série A en Italie ok ok moi je ne sais pas normalement il y a deux clubs mais j'en ai j'ai jamais entendu parler de l'autre j'étais attendu c'est le métier bon bah super j'espère vraiment Logames que tu feras ce métier Moustapha donc les gars des hackers ils sont partout une part dans tous les cas on n'a rien à cacher donc au pire si Isaac notre connexion on ne fait rien de mal et on n'a rien à dévoiler de dangereux donc pas de soucis l'ordinateur on ne fait rien de spécial donc on ne va pas dire qu'on n'a pas peur d'eux mais on n'a pas des bitcoins dans notre ordinateur donc il n'y a pas de soucis on verra bien donc Zamzam premier arrêt de rencontre pour Léo Jardin notre gardien capte sans problème une frappe au sol pardon donc à la 56ème minute Antoine meilleur joueur du monde José Fonte quand même pas quand même pas c'est c'est qui ? alors donc meilleur joueur du monde j'aime pas trop faire ce truc meilleur joueur du monde il y a des bons joueurs et donc Ronaldo est un bon joueur Messi est un bon joueur Lewandowski est un bon joueur Neymar est un bon joueur Mbappé est un bon joueur voilà il y a pas mal de bons joueurs concrètement Nathan et Axel meilleur joueur du monde wow merci je vais être riche alors merci Cass ils vont me ramener du pognon mes enfants c'est cool j'arrête de travailler demain alors tu nous les laisses après allez je vais regarder où on s'en est au niveau du live de la Voix du Nord Benzema Benzema aussi est un bon joueur je confirme surtout cette saison il joue bien Benzema dédicace malade encore une fois les dogs crient faites des passes ils ont du mal à trouver l'opportunité pour marquer leur deuxième but on est à la 59ème minute les dogs ont du mal à construire leur jeu d'après ce que je vois alors 59ème minute il reste 21 minutes de jeu donc tu penses Antoine que Léa peut remplacer Benzema au Real de Madrid non Léo donc je le trouve vraiment faible salut les potos du 59 ça fait plaisir de te voir n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Léo je trouve vraiment faible donc il joue à Milan actuellement et je suis assez déçu de lui concrètement sincèrement je verrais plutôt un autre joueur le remplacer Benzema même si Benzema il a encore des bons jours devant lui je ne le vois pas partir et je ne le vois pas également baisser de régime moi je vois est-ce que vous pensez que Benzema va revenir en équipe de France il va réussir à convaincre le président de l'équipe de France alors je réponds à Théienne donc également éducateur foot c'est cool peut-être on sera un match amical je ne sais pas quel âge ont tes enfants mais avec plaisir et le prochain live casse on ne sait pas encore tant que je vais te le dire en direct vu qu'il n'y a pas beaucoup Lukas Jovic je le trouvais également faible Antoine je trouve qu'avant il était bon dans sa précédente équipe mais au réel il n'a presque pas joué malheureusement on va vérifier tout de suite alors le prochain match donc toujours étant donné que Malat fait des matchs on évite de court-circuiter Malat casse donc si Malat le fait on ne le fera pas on a toujours été comme ça on va vérifier assis-toi on va vérifier ce qu'on peut faire comme live dans tous les cas tous les matchs jolies on va les faire casse et on ferait bien Juventus l'adio le 20 donc le 20 c'est lundi donc peut-être faire Juventus l'adio lundi pour information voilà casse en plus que tu adores la série A c'est top ouais t'as gore moi Karine Benzema je le vois bien revenir à Lyon dans son club d'origine pour terminer sa carrière en beauté alors moi je le vois terminer à Saint-Étienne pourquoi Saint-Étienne mais non c'est une blague d'accord alors donc à partir de lundi les masques les masques sont obligatoires dans les commerces tout à fait Antoine tout à fait alors les poteaux du 59 comme je disais tout à l'heure on n'est pas abonné pour la saison prochaine parce que on a la chance d'avoir des places gratuites par diverses personnes qui sont dans certains stages de football et donc non on n'a pas l'abonnement et on va voir souvent des matchs au stade Pierre-Maurois tout à fait et Tienne donc U10 et U16 ah c'est dommage donc on est sur U11 c'est dommage bon en tout cas plein de force à tes enfants bon Léa peut-être tu sais juste pour le plaisir et pas pour le pognon peut-être il reviendra à Lyon tu sais donc il l'avait déjà dit dans un interview ça lui ferait plaisir de revenir à Lyon pourquoi pas à voir même fils de paille ben fais moi ça sera je pense qu'il sera plus là même fils de paille ah mais si c'est ça l'attaque de fouille oui Antoine je pense qu'il va faire des bonnes performances Renato avec Lyon notamment pour être au top pour l'Euro 2021 je pense que déjà il faisait ça pour être au top pour l'Euro 2020 qui a été annulé et il le sera encore pour l'Euro 2021 alors on regarde ce qui se passe au niveau du Lavoie du Nord donc au niveau de l'équipe donc 63ème minute pardon les Moucronois ne lâchent plus le ballon donc on voit que Lille se fait donc dominer par les Moucronois il reste 17 minutes est-ce qu'on va avoir une surprise de Moucron bonne question à voir à voir donc il reste 17 minutes de jeu je rappelle c'est demi-temps de 40 minutes pour ce match alors qu'est-ce que vous en pensez au niveau également du prochain match de Lille donc le prochain match de Lille c'est contre Courtret et après contre Anderlecht donc on sera sur trois clubs belges donc Moucron Courtret et Anderlecht quelqu'un a des avis donc est-ce que ça va être des victoires faciles ou pas Courtret Courtret non mais Anderlecht oui moi je pense qu'ils vont gagner les trois matchs parce que non Anderlecht et Courtret ils ne sont pas encore préparés et l'Anderlecht est très faible l'équipe Anderlecht c'est l'équipe de compagnie qui est entraîneur et c'est très faible malheureusement ils ont eu du mal cette année à vérifier moi et mon frère on connait bien les joueurs de Courtret bah nous en fait Etienne je réponds à ta question donc on a des joueurs qui peuvent gagner une on va dire une session par exemple des U9 voire U10 mais c'est rare que dans les championnats c'est des U10 contre des U11 à vérifier donc Antoine à Courtret il y a Jakubetsch un gardien du Lowe's ok donc Antoine ils vont gagner tous les matchs je suis un peu de ton avis donc Zamzam 63 pardon 63ème minute faute sur Brim Sireni tient mais la défense lillois évite l'égalisation ok corner pour Moukron donc on voit que l'île se fait dominer quand même donc c'est pas de tout repos ce match bon je sais qu'ils ont changé tous les joueurs et ils ont gardé que le gardien mais bon ils devraient quand même maintenir le score ah Seb c'est une info que je ne savais pas concrètement donc après Monaco où il a accompli une belle saison je confirme Slimani a fait une belle saison à Monaco le Lowe's qu'Hellohan sont intéressés par sa venue moi je pense que ça va se jouer par rapport au nouvel entraîneur Seb si le nouvel entraîneur de Monaco veut le faire jouer il va rester s'il n'est pas dans ses plans il partira automatiquement Grégoire Thomas moi moi et mon frère mon frère et moi mon frère et moi on joue à M l'Olympique et moi pour information et ils sont tous les deux dans la même équipe vu que Axel est surclassé ils sont en U11 normalement Axel est un U10 et Nathan est un U11 surclassé pour remplacer Rémi peut-être oui parce que Rémi est parti Ozymen est parti donc ouais peut-être Antoine il y a Gabriel et Yazici dans les tribunes peut-être ils sont blessés ou peut-être ils reviennent donc ils ne sont pas encore prêts pour le match Antoine alors donc c'est ce que disait tout à l'heure donc zam zam je vérifie non alors là je vois 64ème minute les docs sauvés de justesse par Célib qui délivre une tête d'onana parfaitement cadrée c'est chaud c'est chaud dans les buts de Léo Verdi c'est chaud attention légalisation il y a dit ici encore blessé de sa longue blessure bah ouais c'est vrai il a été blessé pendant 6 mois je pense ouais tout à fait donc ouais ça doit être celle-ci encore Antoine t'as raison merci aux 18 personnes qui sont dans le live ça fait plaisir 22 pouces c'est gentil également n'hésitez pas à ceux qui n'ont pas encore mis le pouce bleu de mettre le pouce bah Grégoire Thomas j'habite à M bah c'est bien bah c'est très bien parce que eux ils jouent pour M concrètement voilà donc et Grégoire Thomas tu as quel âge tu es également dans un club de foot tu joues au foot à M ou ailleurs dis-moi tout donc Yadichi reprend seulement les entraînements avec le groupe ok merci Zamzam Onana c'est un illois prêté à mon con ouais tout à fait Antoine il y avait quelqu'un qui avait dit ça tout à l'heure il a failli marquer son club bah ouais ça arrive j'ai encore souvenir d'un match si je ne me trompe pas contre Chelsea Atlético de Madrid où Courtois jouait à Chelsea et il y avait eu une pandémie comme quoi il ne devait pas jouer contre son club et à la fin il a joué voilà donc c'était je me rappelle de cette grosse polémique à l'époque quand Courtois il était en prêt à Chelsea si je ne me trompe pas en fin de compte Léa tu peux quand tu es sur la vidéo tu peux mettre un pouce un espèce de pouce bleu et c'est comme un j'aime en fait tu mets j'aime comme quoi tu as bien aimé le live voilà abonnez-vous et vous pouvez partager le live vous pouvez partager donc le lien avec grand plaisir merci Cass donc à Sandra Cassi qui est la modératrice du live et qui est là pour tout simplement respecter le chat et qu'il n'y a pas de débordement alors donc ouais donc il y a toujours une polémique c'est vrai ouais tout à fait que pensez-vous du nouveau maillot domicile ouais Seb on en a parlé justement avec un pote hier il est à folle le maillot de l'île domicile il n'est pas top franchement ils auraient pu faire mieux je confirme Seb alors Grégor Thomas tu as 15 ans et tu joues à Sailly ça c'est l'ancien équipe de mon frère Nathan Sailly non il joue à Stella Stella Liss ah oui Nathan jouait à Stella Liss auparavant et et là il est venu à M pour qu'ils soient ensemble c'est beaucoup plus pratique j'ai pas envie de me couper en deux pour avoir le match de l'un et l'autre si ça en même temps ça va être difficile ça y est je crois qu'on a joué on a joué comme Sailly tout à fait mais bon c'est un U15 donc nous on a joué en U10 contre eux alors Antoine grosse occasion pour nos dogs après un sublime contrôle Brada donc Bradaric centre à destination de Camara mais le portier adverse repousse à la 569ème minute donc il reste 10 minutes les gars 10 minutes pour que Lyon euh Lyon oh là là hé je suis fatigué moi pour que Lille marque un but et surtout que ne prenne pas un but de Moukron Moukron ouais j'en ai dit deux il se réveille change pas de chemise à chaque fois toi non non donc voilà donc on est sur donc toujours 1-0 je répète 1-0 pour pour Lille donc but de Tseka à la 3ème minute sur pénalty une faute sur Capita je remercie aux 17 personnes qui sont présentes donc je répète donc concrètement il n'y a pas de match diffusé et uniquement commenté sur la Voix du Nord ou bien sur le Twitter du LOSC ou de Moukron donc oui les enfants sont à l'école Grégoire Thomas donc Nathan est à l'école de M et Axel donc à Saint-André exactement alors je vérifie un peu le commentaire pas d'inquiétude à avoir pas grave on est Antoine je pense que c'est une question légitime alors hop j'ai vérifié donc on est sur quoi donc 60ème je vérifie s'il y a eu d'autres hop hop bon est-ce qu'on a plus d'informations sur la valeur 71ème minute nouvelle occasion pour les dogs après un boulet de canon tiré par Arojo mais pas cadré malheureusement salut HB bienvenue sur ce live donc n'hésite pas de mettre un pouce bleu si tu n'as pas encore mis et avec plaisir donc alors donc donc par rapport au match il reste quelques minutes je rappelle ce match n'est diffusé nulle part donc sur la voie du nord vous pouvez donc voir donc les commentaires du journaliste et merci HB merci à toi donc vous pouvez voir les commentaires sur la voie du nord et également vous pouvez donc voir les commentaires sur sur Twitter du LOSC et de mon compte c'est sympa HB merci on essaie de faire de notre mieux c'est le premier live pour ceux qui nous suivent premier live bien ici mon coeur qu'on voit mieux donc concrètement on voulait faire le live Porto Sporting qui était un match décisif pour le championnat portugais on a eu des petits soucis parce que mes enfants ne pouvaient pas faire le live seul donc je suis obligé d'être présent sur les vidéos pour ne pas être bloqués par Youtube et bon c'est pas grave ça me fait plaisir d'être là et donc on va commenter plusieurs matchs donc le prochain match si Malade TV ne le fait pas ça sera la Juventus la Juventus lundi soir pour information et il faudrait qu'ils se réveillent un peu la Juve parce qu'avec les derniers résultats ils peuvent avoir peur et ne pas gagner ce championnat de la Serie A à vérifier aussi je pense qu'il y a Riel de Madrid et Barça je ne sais plus quand il y a il y a la dernière journée de la Liga Espagnole mais il n'y a plus rien à jouer donc je pense que ce n'est pas nécessaire de la diffuser le Riel est champion Barcelone va faire tourner et peut-être le Riel également donc il n'y a rien à gagner Grégoire Thomas j'étais à l'école Victor Hugo tout à fait donc voilà donc après vu que tu as 15 ans maintenant j'imagine que tu es au collège voire au lycée donc merci aux 18 participants donc il ne reste plus que quelques minutes pour le match qui est diffusé en commentaire sur la Voix du Nord alors donc je vérifie donc hop donc on est sur la 74ème minute il reste 6 minutes de match donc n'hésitez pas à vous abonner donc voilà donc vous pouvez vous abonner ça sera écrit abonner et mettre également de notifier la petite cloche donc si vous cliquez sur la petite cloche vous aurez la notification de notre prochain live comme ça vous ne montrez aucun match qu'on va donc commenter en direct vous cliquez sur la petite cloche et il faut mettre toute voilà toute notification et vous aurez nos notifications trophée du meilleur buteur de quel championnat tu parles Antoine alors Bruno tu me faisais penser un peu à quelqu'un et je viens de savoir qui tu me fais Franck Delay Franck Delay c'est qui ça ? attends je vais regarder en même temps ça ne me parle pas Cass Franck Delay tiens ah attends peut-être je vais voir si c'est lui que tu parles attends Franck Delay je vais voir si je vais mal le prendre ou si c'est un compliment ah bah c'est bien ce que je pensais c'est pas l'ancien des tout bifruits ça ? bah c'est ça alors tu le prends bien ou plus ? moi je le prends bien mais tu sais il est grand dîner il est beaucoup plus beau que moi mais c'est gentil je le prends bien ceinture ouais je vais me faire un blond t'inquiète mais je pense avoir les mêmes muscles que lui ça va il est un deux deux et Cass ne pense même pas que j'ai fait une chorégraphie des tout bifruits c'est même pas la peine de demander bon Seb je vois que tu avais suivi concrètement je vois que tu savais que c'était tout bifruits j'ai dit un peu bon un peu alors la Liga alors Antoine meilleur muteur bah tout va jouer entre Benzema et Messi non c'est Benzema là c'est là c'est Messi qui est devant pour le moment de un but de un but non je crois non il a égalisé il a égalisé je pense je pense pas on va vérifier en direct pour moi Messi a un but devant Benzema ça dépend si Benzema marque un doublé si Messi ne marque pas on va voir alors au niveau des buteurs on vérifie ça tout de suite c'est parti alors Espagne oh il y a eu il y avait eu des cartons ouj'a cette journée là classement buteur alors Messi il y en a même deux d'avance Messi 23 but Benzema 21 ça va être dur voire égalisé à voir égalisé c'est parce quoi alors si ils sont égalisés bah je sais pas c'est par rapport à la minute de jeu je pense qu'ils verront qui a moins joué c'était date quand il y a eu Benzema et Kylian Mbappé qu'ils étaient égalisés et c'est Kylian Mbappé qui a eu le trophée ah Grégoire Thomas dit un but but attend on va voir tout de suite alors non casse même pas en rêve il n'y aura pas de danse c'est pas pour ça je ne suis pas malade t'inquiète ah c'est si on va peut-être non non pas de danse il y a un but ok après ce que je vois donc quelqu'un annonce un but est-ce que quelqu'un sait me dire donc but 76 donc 2-0 pour le LOSC donc c'est confirmé par plusieurs personnes et pour qui pour qui 2-0 but 2 on va voir alors on va vérifier tout de suite le but du LOSC bah c'est bien Simba Koli Simba Koli but donc doublé donc de Lille donc un 2-0 donc but merci pour Anto aussi qui confirme le but donc 2-0 pour le LOSC donc je ne pense pas qu'ils ne seront remontés donc encore un petit troisième but on a vu de 3-0 ça serait cool allez on vérifie donc tac super donc allez Voix du Nord donc sur une faute de la main de Vazic mais c'est le gardien d'accord donc une faute de main du gardien descrit le deuxième but pour LOSC merci les gars pour ce retour sympa merci tout le monde la jeune recrue qui marque ok donc 2-0 pour le LOSC bon ils ne l'ont pas mis sur encore ah si ça y est après une belle erreur de main du gardien Vazic Simba Koli profite de l'occasion pour marquer le deuxième but de cette rencontre allez 2-0 pour Lille but en attendant je vais rester 2-0 2-0 ouais ouais allez 2-0 et donc d'après l'information il ne doit plus rester grand chose donc 76 il doit rester 3-4 minutes et les maillots d'ailleurs avant c'était orange tout à fait avant c'était orange mais maintenant ça a changé le dernier nouveau maillot c'est noir et orange il y a un nouveau logo ouais un nouveau logo donc ils peuvent jouer en orange ou en noir et orange pour info Grégoire Thomas et on a un vaillot noir qui est très beau en plus on essaie de changer un peu parce que donner un peu de nouveauté à l'Olympique et moi où tu as vu de quoi le message là là hop salut Alex merci d'être présent n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu comme je disais tout à l'heure on n'est pas abonnés au Lorsque étant donné qu'on a beaucoup de chance d'avoir des gens qui travaillent dans diverses staffs et on va souvent au stade Pierre-Mauroy donc gratuitement notamment avec des amis dans certains staffs mais également grâce à l'Olympique et moi qui reçoit des places pour les jeunes et ça permet d'y aller gratuitement bon des places qui ne sont pas bien placées mais on les prend quand même on est ravis alors HB nous on on pense le maillot du Lorsque il est éclaté le maillot du Lorsque à domicile nous on ne le trouve pas très bon en tout cas il n'est pas beau du tout non je confie on va bientôt le derby contre Lens Grégoire Thomas c'est quand le derby contre Lens dis-moi ouais Théyen je confirme Simba Koli d'après ce que je vois et Eliad c'est vraiment des craques merci pour les 25 pouces bleus super on est vraiment content mon fils m'avait dit si on a 30 pouces bleus à ce live on sera super content et on y arrive concrètement alors Anto ça ne me dérange pas du tout ici il n'y a pas de de conflit donc je fais une petite dédicace à Melvin Le Lançoit voilà Anto Melvin Le Lançoit dédicace de la part d'Anto et pour information donc derby 18 octobre ouais je vais quand top ah Zamzam qui nous donne une information relâchement de Lille Moukron réduit le score 1-2 quelqu'un le buteur qui n'hésite pas à le mettre 2-1 pour Lille ouais toi tu avais dû 2-1 pour Moukron ouais ouais mais moi j'avais dû ouais il y a une butte de Moukron d'après ce que je vois Zamzam l'a dit assis-toi Axel s'il te plaît on va vérifier s'il y a le buteur alors Grégoire Thomas n'hésite pas à venir à nos lives pour l'instant j'ai une modératrice qui est Cassandra Cassi et au fur et à mesure plus il y aura de monde et plus j'aurai besoin de modérateurs et je vous mettrai sans problème pour l'instant 1 ça suffit Lucacique donc on va essayer de te trouver le buteur alors je vérifie tac 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 donc ça serait Omoji Zamzam donc il vient nous le dire donc Lucacique ça serait Omoji qui a marqué d'après vérifie ouais donc Brim qui slalome et centre à Omoji ou Omoji qui concrétise cette passe et marque donc pour information donc c'est bien Omoji qui marque pour Moukron et on est donc et donc la fin du match vient d'être sifflée donc pour information Lille vient de remporter ce premier match 2 à 1 sur un dernier dernière action et un but pour Moukron donc ils ont sauvé l'honneur voilà donc but donc de Moukron qui finalise ce live donc 2 à 1 pour Lille je répète ce live a été fait sans vidéo sans images parce que le match n'a pas été diffusé à la dernière minute donc on s'aidait des commentaires de la voix du Nord notamment donc et je peux faire une dédicace je finis juste tantôt et je fais une dédicace pas de problème et donc Lille qui gagne 2 à 1 dans les terres de Moukron pour ce premier match de préparation voilà donc l'équipe avait vraiment tourné donc qui avait changé donc tous les joueurs à la mi-temps donc avec le gardien qui n'avait pas changé au jardin donc un petit 2 secondes Axel une petite dédicace également pour Sophie de la part d'Antou donc victoire du LOSC vas-y Axel aussi je bonne soirée on voit qu'en fait ça va être on va voir qui est les meilleures qui est les meilleures équipes entre Belgique et la France en fait Lille qui joue que avec des équipes belges Paris aussi ah non Celtic oui je ferai tous les matchs de Bulos donc je ferai Lille-Courtrait et Lille-Anderlecht sans problème on se retrouve quoi qu'il arrive peut-être avant avec la Juventus mais quoi qu'il arrive chaque matin ou en fin de matinée je mettrai les lives qu'on fera et il y aura écrit le compte à rebours donc en tous les cas je remercie tout le monde qui a été qui ont été présent aujourd'hui je remercie toutes les personnes qui ont fait donc qui ont pris du temps à regarder ce direct on a eu 25 pouces pour une première on est vraiment ravi franchement merci de votre visite et on sera là pour Courtrey et Anderlecht avec grand plaisir il n'y a pas de club qu'on déteste plus Seb concrètement j'ai vu que tu n'aimais pas Marseille mais nous on n'a pas concrètement de clubs qu'on déteste oui Anderlecht est en reconstitution tout à fait Lucasic notamment grâce à Compagnie qui essaie de coacher tout ça donc merci à tout le monde bonne soirée à Lucasic à Zamzam merci pour les 26 pouces ça fait plaisir notre objectif était entre guillemets à 30 mais 26 ça nous plaît sincèrement on souhaite une bonne soirée à tout le monde merci Cass pour ton boulot et on sera ce soir sur le live de Malat avec toi donc pour vérifier ça allez bisous et on se dit à bientôt donc sur un autre live c'était Natal TV Axel Nathan Bruno bye bye à plus à plus merci Merci.